C'est l'emblème de Sudbury, un gros cinq sous qui surplombe la ville, non pas en hommage à la monnaie, mais au nickel qui la compose. C'est ça qu'on chasse dans nos mines. Longtemps surnommée la ville du nickel, Sudbury et son sous-sol regorgent de minerais, une richesse qui s'explique par l'impact d'une météorite il y a plus d'un milliard d'années. Nos mines sont situées tout autour de l'impact de Sudbury. Ce n'est qu'à la fin du 19e siècle que les premiers gisements sont découverts à Sudbury. On a eu un gros boom. C'est vraiment là qu'on a eu plusieurs gens qui ont déménagé à la communauté. Pendant des décennies, Sudbury profite de son beau minier. Mais au tournant des années 80, la ville souffre de la chute du prix des métaux. Même chose en 2008, lorsque la récession force la fermeture de plusieurs mines. Aujourd'hui, le vent tourne de nouveau pour Sudbury, avec une hausse marquée du prix du nickel. La tonne est passée d'environ 18 500 $ l'an dernier à un peu moins de 34 000 $ aujourd'hui. Le mois dernier, un sommet de 100 000 $ a même été atteint lors d'un épisode de frénésie boursière. On ne peut pas augmenter la production d'un claquement de doigts, au contraire. C'est la guerre en Ukraine qui est derrière le pic le plus récent, selon cet expert. La Russie, durement sanctionnée par l'Occident, produit environ 10 % du nickel mondial. Toute tension sur l'offre vient causer des hausses de prix pratiquement automatiques. Ce n'est pas que la guerre qui explique cette tendance à la hausse. La transition écologique aussi a un rôle à jouer, puisque le nickel est essentiel à la production de batteries de véhicules électriques. Aujourd'hui, on fait face à ce nouveau défi d'une augmentation de 50 % de la demande dans les 4 à 5 années qui viennent, et éventuellement, probablement un doublement ou plus de la demande mondiale. Une bonne nouvelle pour Sudbury, où beaucoup d'emplois dépendent encore de l'industrie minière. Les deux multinationales présentes dans la région ont déjà annoncé de nouveaux projets, que ce soit l'agrandissement de mines existantes ou la réouverture de sites fermés. Ce syndicaliste représente 700 mineurs du grand Sudbury. Pour lui, aucun doute, les beaux jours sont à venir. Dans la prochaine année, on verra beaucoup plus d'emplois dans les mines, prévoit-il. Le boom du nickel ne créera pas du travail que dans les mines. À Sudbury, quelques 16 000 emplois dépendent des services indirectement liés à l'industrie minière. Dans cette usine, on construit de l'équipement spécialisé pour automatiser certaines étapes du processus de forage. Avec une centaine de travailleurs, l'entreprise de Walter Segoko est un des principaux employeurs de Sudbury. Et avec la hausse des prix du nickel, les affaires vont bien. Même écho pour cette autre entreprise, qui fournit de l'équipement de haute technologie à des mines partout dans le monde, y compris à Sudbury. C'est bien d'être optimiste, avertit Michael, mais ça ne ne peut pas être de l'optimisme aveugle. Car pour tirer profit de la demande grandissante pour le nickel, Sudbury fera face à des défis. Difficile d'en augmenter rapidement la production. Ouvrir une nouvelle mine coûte des centaines de millions de dollars et prend des années. À cela s'ajoute le fait que l'industrie minière est cyclique et qu'une chute soudaine des prix peut toujours survenir. C'est pourquoi la ville de Sudbury surveille avec attention l'évolution des prix du nickel. La municipalité se veut prudente et continue à miser sur la diversification de son économie, mais Meredith Armstrong croit qu'il y a de bonnes raisons d'être optimiste. L'avenir de Sudbury est très prometteur, si on regarde le marché des véhicules électriques, dit-elle. Un enthousiasme qu'on ressent partout dans la ville, comme dans ce pub qui compte de nombreux mineurs parmi ses habitués. Pour l'instant, Mathieu Saint-Pierre concède que le baume du nickel ne s'est pas encore concrétisé dans sa salle à manger. Il n'y a pas des mineurs qui rentrent avec des centaines de dollars, d'argent, puis ils lancent ça quand ils rentrent au restaurant. Mais le moral de ses clients est définitivement au rendez-vous. Il y a un petit peu de confiance que l'emploi va continuer. Tout le monde a plus de confiance à dépenser un petit peu plus sur des restaurants. L'attente pour que Sudbury voie les retombées de cette ruée vers le nickel pourrait être longue. Mais dans une ville qui a longtemps vécu au rythme des soubresauts de l'industrie, il y a un petit peu plus de l'industrie minière, on ne refuse pas les bonnes nouvelles et encore moins les promesses d'un nouvel Eldorado.